La marche du Gabon vers la démocratie pluraliste a débuté avec l'avènement du multipartisme intégral dans les années 90 avec les événements ayant marqué l'histoire du pays au point d'effleurer la guerre civile. Grâce à la clairvoyance d'un homme, Omar Bongo, président de l'époque, le pays s'en est bien sorti avec l'organisation de la conférence nationale à l'origine de la constitution de 1991. Si toutes les autres concertations qui ont suivi cette dernière ont été du sous-poudrage selon la majorité des acteurs politiques dans le pays, celle convoquée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions pour le mois d'avril depuis son avènement au pouvoir semble être une occasion pour le peuple gabonais de rêver d'un Gabon nouveau. Avec ce dialogue, le Gabon se donne rendez-vous avec lui-même et avec l'histoire. Nous devons rentrer en résonance avec nos esprits pour effectivement tirer la force même de notre culture, y compris. Et je pense que c'est une occasion, peut-être pas la dernière, mais importante pour pouvoir recentrer les choses et définir notre mode de développement. Je pense que j'ai deux communications que je dois faire. La première, c'est sur le retour de la Cour suprême. La deuxième, c'est sur le découpage électoral. Le dialogue n'est pas fait pour une partie du Gabon. C'est un dialogue qui est inclusif, donc c'est le reflet de toute la classe, tous les partis politiques, la société civile, les jeunes, les femmes et tout le monde. Tout le monde doit pouvoir être là pour ce dialogue. Mais si on a des gens, excusez-moi l'expression, qui sont possédés par leur égoïsme, par leur propre vision, parce que quand on voit un dialogue, c'est pour avoir une vision commune et regarder dans la même direction. La communauté nationale ne se construit pas en faisant plusieurs maisons, plusieurs cases. Je pense que nous avons intérêt à être un seul. Moi, je pense qu'on peut initier les débats à l'intérieur de la famille sans pour autant construire plusieurs villages. Les partis politiques, c'est bien, ça nous permet d'avoir l'expression, ça nous permet de dire ce que nous pensons, mais je pense que ça a plus divisé les Gabonais que de les réunir. C'est une question nationale, une question de survie. Notre pays a connu des difficultés énormes. Être politicien ou pas du tout, c'est une question nationale qui engage toute la République. Donc j'invite l'ensemble des Gabonaises et des Gabonais à suivre le Saint-Terri, à le soutenir et à l'accompagner dans cette action. Nous sommes fin prêts, nous sommes disposés à participer. Si le gouvernement, dans le choix qui va opérer, pense que l'UDR peut apporter sa petite pierre à la construction. Pour cette classe politique, les participants au dialogue national inclusif à venir devraient tous avoir un esprit patriotique. Vous savez, le Gabon est riche en termes de lois. Nous avons un trésor de lois. Sauf qu'on les avait presque jamais mis en application. Donc nous avons des lois qui sont là, il nous manque des décrets d'application. Et en tant que servant de Dieu, je peux dire que le plus grand problème du Gabon, c'est un problème de mentalité. C'est vrai qu'on peut avoir des lois. Mais si on ne les met pas en pratique, même si elles sont mises en application, que les gens ne comprennent pas qu'aujourd'hui, nous devons, comment on dit, faire tout pour sauver le Gabon. Il y a eu un premier pas qui a été fait le 30 août, parce que tout le monde, le constat il est général, il fallait que ça change. Aujourd'hui, nous avons le CTRI avec les institutions, mais la transition, qui sont là pour restaurer les institutions, c'est bien. Mais il faut que les hommes changent aussi. On peut changer les institutions, on peut faire de nouvelles lois. Mais si les hommes en eux ne changent pas, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Il faut dire la vérité, c'est un changement de mentalité. Les Gabonais ont besoin de changer leur mentalité, ont besoin d'aimer leur pays, ont besoin d'avoir un patriotisme agissant. J'appuie par, effectivement, à la concertation entre l'opposition et la majorité de 2023. Qu'est-ce qu'on pourrait tenir comme force pendant ces années ? Plutôt beaucoup de faiblesses. Beaucoup de faiblesses, et c'est cela qui me conforte dans l'idée qu'il faut absolument que les résolutions qui tomberont dans le cadre de ce dialogue aient force exécutoire. Tout comme les paroles de l'hymne national, tous unis dans la concorde et la fraternité. Sous-titrage ST' 501